Musique Bonjour à tous les amis, ici Yanamu et bienvenue pour ce sixième épisode sur Wartales. Si jamais, n'hésitez pas également à nous rejoindre sur Twitch. A Yanamu81, le lien est dans la description de la vidéo et on est parti. Donc, nous nous étions arrêtés après avoir réalisé avec succès deux quêtes. Nous allons désormais aller ici, parce qu'une réfugiée cherche des mercenaires aussi doués pour le combat que pour la négociation. Et également, faire un crelite squad ici. On va faire ainsi deux quêtes en une, donc il faut aller vers le sud et légèrement l'ouest. Donc c'est par là, je dirais. Exactement. Et on est parti. Alors, nous avions des petits items à vendre ici. On va repasser en play. Qu'on va les vendre de suite. Nous avions également recruté Seb Twitch, un archer. Qui pour l'instant n'a pas de métier d'ailleurs. Donc je vous demande si je ne vais pas en faire un autre pêcheur. Hein, Seb ? Que penses-tu de devenir pêcheur, Seb ? Qu'est-ce qu'il nous manque là ? Il nous manque le voleur, on l'a il me semble. Ah, il nous manque que le pêcheur. Non, il nous manque un autre. Le mineur peut-être ? Attends. On a un novice, un apprenti. Donc on a un forgeron, un voleur, un mineur. Moi, pêcheur, tu n'es pas assez patient. Ben ouais, tu seras pêcheur, exactement. Nous avons l'apprenti mineur ici. Ok. On a lui. On a le cuisinier. Il nous manque qui du coup ? Marmiton, là. Ouais. Ah, il nous manque le pêcheur. Il nous manque l'alchimiste aussi, je pense. Ah, il nous manque l'alchimiste aussi, ouais. Ouais, ouais, ouais. Du coup, Seb, tu préfères être alchimiste ou pêcheur ? Pêcheur, ça m'arrange dans toute franchise. Tu seras pêcheur. Tu seras pêcheur et du coup, tu vas pouvoir avoir la mouche. Eh ouais, la mouche, dis donc. Ok. Ok, c'est les mêmes. Parfait. Du coup, au niveau de la forge, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Une targe ? Est-ce qu'on a quelqu'un qui utilise la... Pof. En vrai, il faut tout faire parce qu'il y a... Ça nous permet de révéler des recettes dans le compagnium. Donc, je pense qu'on va commencer par faire une harde qui consomme pas mal de tissu et pas mal de cuir. Voilà. Ok. Ensuite, on va faire... On va quand même en faire un. Tant pis, ça consomme un peu de faire du bois et du cuir. Mais au moins, comme ça, on va débloquer les recettes dans le compagnium. Tant que tu me donnes pas le nom du poney, ça me va. On va créer une targe. Oh, on est pas mal, là. Elle est pas mal, ma targe. On a ainsi débloqué un truc dans le compagnium, encore. Et je pense qu'on va aller faire les haches et tout ça. On a assez de cuir, etc., pour les forger directement. H de lancé. Il y a des mini-jeux comme ça à chaque fois. Ah, on est pas mal, là. Hatchever est devenu un forgeron. Yes ! En plus, on a récupéré un point de compagnium. Elle est pas mal, ma petite hache, là. Et on va également faire un couteau de lancé, du coup. Ah, les quatre dorés, c'est bien, ça. Qu'est-ce que t'es doué en forge ? Merci beaucoup. Ah, c'est pas mal, ça. Et du coup, on a récupéré les trucs, je pense. On va aller voir un petit peu la connaissance. Ah oui, on a appris pas mal de choses, ouais. On peut apprendre énormément de choses. Oh, on peut apprendre à faire une garnison rembourrée. Ça consomme tellement de fer et tellement de cuir. Le harnais également, c'est une armure lourde, armure intermédiaire, armure légère. Ah ouais, c'est énorme. Lui, là, il a un marteau de main. Lui, un surin, un couteau de lancé empoisonné. Il inflige entre 2 et 7 points de dégâts à la cible, mais il y a le poison avec. Fuss, il a son glaive. Et ça, du coup, ça serait mieux que ça. Armure plus 2, garde plus 10. Et ça, c'est armure plus 5. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est mieux, du coup. Le glaive, ça serait intéressant, peut-être, pour lui, de faire un glaive. Du coup, ça, là, on va pouvoir le vendre. J'ai dit que ça aussi, on le vendait. Et ça aussi, on va le vendre. L'armure de base, ici, un armure plus 11. Est-ce que quelqu'un en a besoin ? Ah, la Sertus en aurait peut-être besoin. Fuss, son armure, ça va. Johan en aurait peut-être besoin. Spelly en aurait clairement besoin. Et cette Twitch aussi. On va la donner à Spelly. Et du coup, cette armure-là, on va la donner à... C'est la même ici, à Sept Twitch. Et du coup, celle-là, on peut la vendre aussi. Ok. Ensuite, on a une hache de lancée et un couteau de lancée. Alors, Spelly, il a déjà une hache de lancée. Qui est identique. Donc, je n'en ai pas besoin. Et là, Sertus, il a un couteau de lancée empoisonné qui me semble un petit peu meilleur, quand même. Il a plus d'entre 2 et 7 de dégâts. Critique, plus 3%. Franchement, c'est mieux lui. Lui, il est mieux. Donc ça, du coup, on va pouvoir le revendre. Mais ça, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Je pourrais enlever sa targe à Fuss pour l'équiper, mais je n'en ai pas besoin de ça. Donc ça, tout ça, c'est à vendre. Ok. Du coup, peut-être qu'une épée, une bonne épée de fer, pourrait être utile à Fuss. Une épée. Cette épée est courte, légère et tranchante, mais un peu trop souple. Il y a l'arc long aussi, qui est super fort. On n'a pas les cordes pour l'arc long. Et alors ça, ça ne demande que du métal, quoi. Pas, 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 pas. On pourrait crafter aussi celui-ci, là, qui aura ajouté de l'armure et de la garde, je pense, par rapport à celui qu'on a pour la Fuss. Ah, j'avoue que le glaive rouillé, hein, c'est pas top, hein. Nous avons également deux archers. Après, on a la hacha bois, ici, qui est plutôt pas mal. Bon, elle, elle a la rue chasseur, donc ça va, en vrai. Avec le tir vicieux, 6-13 de dégâts, et la repousse. Ah, oui, les deux attaques repousseront, d'accord. C'est vrai que ça, ça ne l'a pas, le tir vicieux. Et ça fait un petit peu moins de dégâts, donc c'est bien, c'est bien, c'est très bien tout ça. C'est très, très bien. Du coup, les poneys, eux, ils n'ont pas d'équipement. Enfin, il y en a un qui a des fers, mais c'est tout. Il est très malin, d'ailleurs. Ils n'ont pas de point d'aptitude, d'ailleurs. Je ne sais pas du tout comment on fait pour améliorer les chevaux, mais ce n'est pas grave. Et c'est vrai qu'à continuer à apprendre quelque chose à la forge, ça serait bien, je pense. Mais bon, je pense qu'il y a d'autres choses à faire avant de faire ça. Du coup, je n'ai pas vendu ce que je voulais vendre. Parce que sinon, je vais avoir des ennuis pour payer mes hommes. Voilà, et là, on a de quoi payer cette fois-ci et la fois prochaine, ce qui est très important. Pour moi. Ok. Au niveau des restes du compagnon, on va la garder. Celle-là, on va attendre un petit peu de voir ce dont on a besoin. Donc, il nous faut aller plein sud pour aller à la... ici. On va faire le tour du lac par la droite ou par la gauche autour du lac ? Par la droite. Et il commence à faire nuit. Il faut que je paye mes hommes aussi. On va la verser. Quand on a une lunch, ça va être GreetHAHA. On va aller plus loin. Ok. On va dire... On va aller plus loin pour aller plus loin. Et je pense que c'est ici. Ouais, c'est ici. Alors, nous avons la quête ici même. Mes parents étaient éleveurs à Eldorand. Quand je les ai conduits dans cette bergerie abandonnée, ils ont oublié la fatigue et la route ont repris espoir en l'avenir. Malheureusement, nous avons appris que cette bâtisse appartenait à un dénommé Wilbert. J'aimerais rencontrer ce homme et le convaincre de nous laisser rester ici. Pour cela, j'ai besoin de mercenaires. Les gens de Tiltraine n'apprécient pas les réfugiés. J'ai peur que ce Wilbert s'en prenne à moi ou refuse de m'écouter. Je vous donnerai tout ce que j'ai pour que mes parents soient en sécurité. Un médaillon de la renommée. Et ça, on va accepter. Merci beaucoup. Retrouvons-nous là-bas. Ma fille est fière de nous avoir trouvé cette bergerie, mais nous manquons de matériaux pour la reconstruire. Pourriez-vous nous en échanger un peu contre de nos nourritures ? Contre un peu de cette nourriture ? Et une excellente recette. Alors, héricoc de mouton, pour l'instant, je n'ai pas envie de la prendre. Donc non, le bois, j'en ai un petit peu besoin. Mais je vais lui donner quand même. Vas-y. Allez, on va être généreux. Vous avez un cœur en or. Je n'ai pas été aussi heureuse depuis le début de la guerre. On a récupéré une recette. Ah, quand le seigneur l'air t'a brûlé mon étable, j'ai vu Magie partir en fumée. Mais Danai nous a trouvé sans droit. C'est une bénédiction de l'œil. Ok. Il faut aller où, du coup ? A mon avis, il faut la suivre, elle, là. Ok, ça doit être ici, je pense. C'est ça, hein ? Ouais, c'est juste là. Il faut convaincre le père de les laisser. En toute franchise, oui. Mais pourquoi refuser obsédément ? Nous étions éleveurs. Si vous nous autorisez à demeurer dans la bergerie, nous... Certainement pas ! Cette bergerie m'a été léguée par ma sœur. Je ne tolérerai pas que les gens se l'approprient. Mais vous ne l'utilisez pas ? Vous êtes pêcheurs. Que pouvez-vous donc en faire ? Cela ne vous regarde pas. Je fais ce que je veux de mes possessions et j'entends bien les protéger des pillards. Ouh là là. Si je me sers de la bergerie, ce n'est pas la question. Elle est à moi. Cette femme n'a aucun droit dessus et s'obstine. Je vous plairai bien plus qu'elle pour la chasser. Ah. Intéressant. Je pourrais le menacer. Je pourrais le soudoyer. Donc il me propose une mouche que j'ai déjà, donc je n'en ai pas besoin. 20 de réputé et plus 20 de... Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas exactement. Ah c'est ça. 20 de destin de tirène. D'accord. Ah. D'accord. Donc ça ce sont mes actions en fait. Ok. Et elle, elle me dit quoi ? Je ne bougerai pas d'ici tant que ce véhicule n'aura pas entendu raison. Je refuse de renvoyer mes parents sur les routes. C'est au-dessus de mes forces. Vous avez accepté de m'aider. Alors s'il vous plaît, convainquez-le. Et vous toucherez votre solde. Oh. Ah, je n'ai pas d'hameçon. Qu'est-ce qu'on fait les gens ? Qu'est-ce qu'on fait ? Franchement, je vais le payer. Je n'ai pas envie de le menacer, etc. Je vais le payer. Je vais le soudoyer. Ça va me mettre dans la mouise à la pluie totale. Mais au moins... Mais au moins, je vais le soudoyer. Ah mais si vous me rachetez la bergerie, ce n'est pas pareil. Ce taille de pierre est à vous. Ou à eux. Qu'importe. Il était rapide à convaincre. Oui, il a accepté. Oh, l'œil se louait. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ce nouveau foyer représente pour nous. Prenez cela en gage de notre reconnaissance à tous les trois. Yes. Obtenu un médaillon. Je vous laisse. Il faut que j'annonce le nom de mes parents. Ils vont être fous de joie. Je suis propriétaire de la bergerie, du coup, là. Ah, c'est du vol, ça. D'accord. Alors, du coup, il va peut-être me falloir des hameçons de pêche. On va en fabriquer huit. Oh, Joanne est devenue bricoleur apprenti. Elle peut apprendre des plans, concevoir et améliorer du matériel de camp d'apprenti. C'est bien, Joanne. T'as vu que tu y arrives ? On pourrait se faire une tente. Mais la tente, ça coûte cher en cuir, ça coûte cher en tissu, ça coûte cher en fer, ça coûte cher en corde, ça me consomme énormément de ressources, la tente. Mais je pense que c'est nécessaire. Vu que je ne vais pas pouvoir les payer autant que je puisse les abriter, quoi. Oh, c'est un peu à l'attente. Oh, c'est cool, je peux les faire reposer dans la tente si je veux. D'accord, là, du coup, je peux faire reposer tout le monde. D'accord, trop bien. Trop, trop bien. On a sorti juste, tu vas être dans la tente aussi. Et là, comme ça, c'est pas mal. On est bien, là. On est plutôt pas mal, je trouve. On en pense quoi, les gens ? Ouais, on est pas mal, là. On est vraiment pas mal. Bien. Donc, on a encore moins d'argent. Il faut partir vers le sud-ouest. Désormais. Allez chercher ceci parce qu'on en a vraiment besoin pour payer nos hommes. On a une mine ici. On va aller faire la mine vite fait. La mine des écrins. Il y a peut-être du fer à récupérer. Il n'y a rien du tout dans cette mine. Oh là, le dèche. Ah oui, je voulais pêcher aussi. C'est vrai que j'ai oublié de pêcher avec notre cher Seb. Seb, tu es un pêcheur désormais. Ouais, on a eu une carpe. Compliqué, hein, par contre. Une deuxième carpe. Cool, on va pouvoir cuisiner du poisson, les gars. Et une troisième carpe. C'est cool, ça. Une pauvre civile. Oh ! Armure plus 15, quand même. Bien. Donc, j'ai dit qu'il fallait que j'apparte vers le sud-ouest, moi. Je pense partir par là-haut et ensuite revenir par là-bas, derrière. Je ne sais pas du tout où c'est qu'on va, par contre. Hop là, là, nous avons des petits champignons à récupérer. Des petites fleurs, pardon. Alors, en forme de bleu-heureux, puis se procurer tant de sériété. Volonté plus 1. Je ne sais pas du tout à qui l'appliquer, la volonté plus 1. Niveau de danger, 10. Ça va, donc désormais, il faut 10 nourritures. Il va y avoir 2 steaks, une saucisse de loup. Et... Un petit champignon. Vous avez été attaqués pendant votre repos. Des soulards et des pillards qui veulent nous attaquer. Combattons. Alors, il y en a 2 là. Et là, il y en a 2 aussi. La nuit, c'est lui, là. Elle est très forte, là. En toute franchise, j'ai bien envie de tous les attaquer ici. Et de tenter de faire reculer la Sartus aussi vite que possible. Sachant que ça va être lui qui va jouer en premier. Ouais, je devrais pouvoir faire reculer la Sartus assez rapidement. Et du coup, ce serait Fuzz qui irait affronter lui directement. Voilà. Et qui va te le bourrer de chez bourré, par contre. Là, à un moment donné, il faut le bourrer. Donc là, c'est lui de jouer. Ok, il tape sur Fuzz, tout va bien. La Sartus, tu vas te dégager de là-bas et rapidement. Alors, l'ennui, c'est qu'il faut dépasser par là. Pour éviter le piège à ours. Voilà, te mettre hors de portée de eux, là-bas. Et tu vas faire un petit lancer de couteau. Voilà. Ensuite. C'est qui le prochain jouet ? Il est là-bas. Ensuite, il est là. Ce serait lui le progrès. Celui qui serait dangereux, ce serait lui, donc. Mon cher Spelly. Tu es trop loin. Donc, ce serait obligatoirement Hatch Vert. Qui va devoir y aller. Qui va utiliser le jet de lance. Sur lui, là-bas. Voilà. Et qui ensuite, lui, va le charger. Paf. Il va lui mettre un grand coup dans la gueule. Ok, lui, il faut qu'il avance. Très bien. Spelly. Spelly, Spelly, Spelly. Spelly, tu vas aller là. Et on va vraiment tenter de se faire lui, là. Voilà. Il t'a pris la grosse. C'est pas top, mais c'est comme ça. À lui de jouer, il tape sur Hatch Vert. Très bien. Johan. Il va venir par là. Et tu vas tirer sur lui, là-bas. Pour le faire reculer. C'est parfait. Sept Twitch. Il va tenter de venir par là. Et tu vas tirer sur lui. Voilà. Donc là, à lui de jouer, il doit obligatoirement approcher. Très bien. Et lui, il doit obligatoirement faire un mouvement ici. Pour me cibler ici. Très bien. Alors, les deux, il ne leur reste pas beaucoup de vie. Je pense que les deux, il peut se les faire tout seul. Ah, il ne peut pas. Ah, c'est pas ce que je voulais faire, mais ce n'est pas grave. Bon, mais ce n'est pas grave, du coup. Terminer le tour. Ah, c'est lui qui joue après, là. Il faut éviter son coup. Oh, la flèche ! La flèche ! Voilà, galvanisation. C'est bien, les gars. Alors, lui, il va approcher, mais il ne peut pas rejoindre la Sartus. Pour le moment. Il faut que je bouge la Sartus. Et je paf ! Dans la gueule ! Il a sorti, s'il va aller en arrière. A lui de jouer. Ce pillard va avancer jusqu'ici. Très bien. Et moi, de mon côté, j'ai Fuss et Spelly à jouer. On va commencer par jouer Spelly. On va tout mettre dans la gueule. Alors, on va même mettre ça dans la gueule, là. Paf ! Et Fuss, il va venir l'achever. Lamentablement. Oh, yeah ! Et voilà. Un nouveau round commence. Johan, il te faut te rapprocher. Lui, je veux qu'il avance sur le piège à loup. Ça ne fonctionne pas. Il m'attend. Très bien. Eh bien, nous allons faire un round de placement. Ce n'est pas grave. Moi, ça me va très bien. Oh ! Oui, je veux qu'il yげ. le joueur dernier c'est le problème que j'ai du coup je vais être obligé de l'attaquer en fait voilà c'est ça qu'on aime je suis désolé pour toi mais tu vas te prendre le piège à loup mais c'est pour la bonne cause parce que regarde ce que tu fais et voilà ça les ça leur apprendra à m'attaquer pendant mon sommeil ou des boucles d'oreilles à nord ou une petite tapisserie on va te prendre et naturellement nous allons réparer et voilà on a récupéré quoi cette petite tapisserie personnalise le givre sous la forme d'un gigantesque oiseau des boucles d'oreilles est précieuse donc ça c'est à vendre oh on veut terminer la mission en plus parfait mais c'est absolument parfait ah ouais par contre modeur bonheur le bonheur des gens n'est pas très 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 certain pour le moment mais c'est pas grave écoutez les gens c'est pas très grave d'accord une fois les récupérer notre notre argent et on sera bien on va les voir à la ferme là en tant que ça se combat il me semble raconter mais c'est pas grave grâce à vous nous avons un toit de nos têtes c'est plus que nous voulions en quittant et doran ma fille m'a tout raconté je sais ce que vous avez fait pour nous je ne l'oublierai jamais à qu'un seigneur l'air taburé ouais bon d'accord du coup vu que c'est chez moi je peux vous piquer les trucs non 1 1 non 1 au la clé ouvrage et vous allez avoir un petit coffre à débrouiller quelque part ouais très sympa à cet endroit très 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 sympa à cet endroit on n'en pense quoi sur le sur le tchat les gens la parade chevère qui a parlé un petit peu tout à l'heure c'est tout ce qu'on a eu là bas cette petite perdant qui a parlé tout à l'heure c'est tout ce qu'on a eu oh nous avons des brigands ici sont méchants bien il nous faut rentrer à la ville plein nord parce que sinon pour le moment nous n'avons pas de quoi payer nos hommes il nous fallait chercher de nouvelles missions bien sûr j'aime bien passer par les forêts il y a toujours des brigands à combattre en général des fois on peut tomber sur des loups aussi il y a des traces de sang ici tiens c'est marrant qui mène par là bas bien la taverne on va pouvoir récupérer nos primes et on va pouvoir consulter pour prendre de nouvelles missions apporté ce message à l'informateur à mal à marraine ok au sud ouest à rechercher rapidement deux de rats et en offre le prix fort ça mon avis c'est les premières quêtes de commerce ouais on doit piller un repère des brigands ah ouais non mais c'est trop difficile ça pour nous les difficiles on n'a clairement pas de niveau 1 les gars donc on va accepter ça on peut négocier maintenant pour être payé plus on va accepter l'offre ça coûte par contre pas mal de c'est loin c'est super loin ça c'est pas assez bien payé par contre ah bah d'accord oh ils ont refusé la négociation ouais c'est loin on va prendre l'invasion de rats aussi mais un peu plus cher ouais de 180 c'est bien ah je peux choisir de prendre de mettre plus ou moins de d'accord ouais ouais ah bah tiens l'invasion de rats c'est après le chef des réfugiés je pense qu'on va devoir le faire le chef des réfugiés mais ça mes amis ce sera tu sors de là s'il te plaît merci mais ça mes amis ce sera pour le prochain épisode j'espère que cet épisode vous aura plu c'est un let's play à l'ancien il n'y a pas de cut il n'y a pas de montage il n'y a rien d'autre que moi et que vous et moi plutôt que moi et vous c'est pas très bien dit que vous et moi naturellement si jamais ça vous intéresse bien venez me rejoindre sur Twitch directement le lien est dans la description pensez pouce bleu pouce pas bleu commentaire ce que vous voulez en dessous de la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures ciao ciao les gens